C'est une catastrophe, 90% des immeubles sont détruits, la route est impraticable, les écoles sont détruites, les centres commerciaux sont détruits, en fait tout, tout, tout est détruit, tout est détruit. Et là, ils nous ont arrêtés dans le plus grand hôpital de Palestine, le plus grand hôpital de Gaza, c'était l'équivalent d'un CHU, en fait. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà les dégâts. Ici, il y avait donc une fosse commune avec des centaines de cadavres abattus. Le directeur de cet hôpital est mort il y a quelques jours, il a été capturé, puis torturé, puis exécuté. Et donc il n'y a pas tellement de monde qui est motivé pour prendre la relève parce qu'il va le reconstruire. C'est fou parce qu'il a beau leur détruire tout, 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 ils le reconstruisent. Donc pour nous qui vivons en Europe, c'est difficile de se dire quelle est la finalité de tout ça. La finalité de détruire une telle structure hospitalière aussi grande. Finalement, si tu détruis l'hôpital, tu fais beaucoup plus de victimes. Beaucoup plus de victimes parce que les gens ne savent plus où aller. Les gens ne se soignent plus. Oh, il y a une odeur écœurante. Oh mon Dieu, ça c'est dégoûtant ce que je vois là. Il y a encore des cadavres là-dessous. Sur la route, on voyait notre guide nous montrer chacune des maisons et estimer le nombre de cadavres en dessous car ils connaissent à peu près le privé. Et puis pour deux, trois patients qui étaient amenés par l'ambulance, il y en avait une quinzaine, une vingtaine qui étaient ensevelies. Et en fait, tu as énormément de patients qui sont, enfin des patients, des gens qui sont ensevelis, qui sont morts bien sûr. Et qu'on ne retrouvera que lorsqu'à la fin de la guerre, quand ils commenceront à débrider tout ça. Énormément. Des milliers, des milliers. Donc les trente ou quarante mille morts officielles, ça ne veut rien dire en fait. On a beaucoup plus que cent mille, peut-être cent cinquante mille. Facile. Facile, facile. Je vais rajouter. Ça, c'est le bruit du drone ça. Bon, voilà, voilà. Oh, parce qu'il est... Ça fait le drone. Bon, il ne faudrait pas qu'il me jette un missile dans la gueule, hein. Bon, après, s'ils nous demandent s'ils nous montrent ça, c'est pour qu'on puisse le montrer à tous, parce que les journalistes sont interdits ici. Pas accès. Seuls les médecins ont accès. Donc, c'est aussi un devoir de montrer ce qui se passe. La désolation. Donc, quand tu vois ça, ça peut être étonnant que les urgences dans lesquelles je travaille actuellement soient blindées. Blindées. Tout le monde partout. C'est extrêmement difficile de bosser, car tu es entouré systématiquement de dix patients. Ça va péter là-bas. Tu es systématiquement entouré de dix patients. Bref, c'est le cas. Il ne faut vraiment qu'il n'y ait un cessez-le-feu. Il n'y a plus rien, de toute façon. Il n'y a plus rien. Les gens sont pourris. Quand je dis qu'ils sont pourris, c'est-à-dire qu'ils ont des plaies chroniques, on n'arrête pas de leur amputer, amputer, amputer. Ils s'infectent tout le temps. Ils sont en train de moisir, en fait. Ils ont putréfaction. Je n'ai pas vu un seul enfant qui n'était pas malnutri. Tous, tous sont malnutris. Les femmes ne peuvent plus allaiter. Les enfants de neuf mois, douze mois, qui font cinq, six kilos. Donc, voilà, je ne sais pas, il faut regarder que ça bouge, quoi. Notre boulot, c'est de soigner les gens. Et puis, là, on s'est un peu transformé en, je ne peux pas dire en journaliste, mais au moins, je vous montrais. Parce que ça reste un hôpital, donc ça nous concerne. Et voilà, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a de ça. En fait, il y a tout plein de bâtiments. Avec des services différents, il n'y a plus rien. Je n'ose pas trop rentrer là-dedans, car ce n'est pas une structure stable. Donc, voilà. Relayé. Relayé. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe ici. Mais, il manque de tout. Il n'y a pas de compresse. Il n'y a pas de... Même la bétadine, il faut courir après. Il n'y a pas d'anthalgique, ils n'ont pas de morphine, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de drogue dure. Donc, tous les gestes se font... Se font à vif. Donc, ça crie énormément dans les couloirs. Les enfants crient, hurlent. Toute fracture qui doit être réduite. Se fait à vif. Il n'y a pas d'anesthésion qu'ils gardent, parce que c'est pour les chirurgies. Là, ce matin, c'est un peu initié. Un peu réalisé des... Voilà, on est parti. Le n'y a pas d'anès. Il n'y a pas d'anès.